Connaissez-vous le point commun entre une plaque d'égout, un sachet de thé et la carte Ectoplasma la plus chère des séries récentes ? Laissez-moi vous expliquer. Salut à tous, c'est le professeur Gabzil et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la série des illustrateurs. Aujourd'hui, soyez bien attentifs car on va étudier un illustrateur que vous êtes nombreux à nous avoir demandé. C'est une illustratrice qui fait des cartes reconnaissables entre mille et je pense qu'on est nombreux à collectionner ses cartes. Je veux bien sûr parler de l'illustratrice Sosso. Alors, si je vous montre cette carte, il y a de grandes chances que ça vous dise quelque chose car en effet, c'est la deuxième carte la plus recherchée de l'extension Point de Fusion. Mais saviez-vous que Sosso est aussi à l'origine du design de ce jouet qui a été récompensé d'un prix d'excellence au Japan Toy Award 2023 ? Ou encore de ses plaques d'égout ? Ou encore de ses magnifiques petites sleeves One Piece ? La liste est bien trop longue pour que je vous la cite en ce début de vidéo, mais je vous laisse un petit lien en description vers son site pro si vous voulez aller voir. C'est très impressionnant, elle a bossé pour énormément de gros clients et elle a fait vraiment beaucoup de choses. Diplômé de l'université Zokei de Tokyo, Sosso rentre ensuite dans une entreprise de design affiliée à Bandai Namco et va y travailler pendant 10 ans à la planification et la conception de jouets, de produits dérivés et d'illustrations pour des programmes télé. Elle se forge une très solide expérience professionnelle dans ce milieu très corporate et se sert ensuite de cette expérience pour devenir illustratrice et designer indépendante tout en continuant de travailler avec de très grosses marques. Son travail avec Pokémon débute en 2018 sur l'extension Lumière Interdite qui est la sixième du bloc Soleil et Lune et sa première illustration sera ce petit Seracrol très mignon et ça annonce déjà la couleur pour ses futures illustrations de réaliser une carte d'une telle douceur pour un si gros mastodonte de glace. Et cette carte sera accompagnée dans l'extension d'une petite Sepiatope tout en douceur aussi qui erre la nuit dans la ville mais surtout, la carte la plus marquante pour moi de ce premier trio c'est la osselet qui représente le Pokémon les yeux levés vers le ciel en train de pleurer à la vue d'un nuage dont la forme lui rappelle sa mère décédée dont il porte le crâne comme casque pour rappel, une scène donc très chargée en émotions et très triste mais en même temps qui est extrêmement douce dans sa réalisation avec des couleurs et une lumière très jolie un superbe ciel crépusculaire c'est une carte personnellement que je trouve très touchante Soso résume elle-même son style en une phrase que l'on pourrait traduire par des oeuvres uniques mais très largement appréciées et je pense que c'est un très bon résumé Soso n'est ni une artiste totalement torturée à la Tomokazu ni une artiste qui reste vraiment dans les sentiers battus elle a créé son style pour fournir à la fois des oeuvres uniques et reconnaissables au premier coup d'oeil mais en même temps utilisables sur des produits marketing à très grande échelle alors rentrons dans le vif du sujet et analysons ensemble ce qui fait le style si particulier de Soso tout d'abord la composition en effet une carte de Soso c'est bien souvent toute une petite scène de vie qui se déroule sous nos yeux comme sur cette petite rhinocorne où on le voit en train de s'abreuver à la rivière des moments de vie assez intimes comme aussi pour ce Grimalin Grimalin qui a un Pokémon plutôt sombre et maléfique de base et que l'on voit s'entraîner à terroriser sa peluche ce qui le rend au final plutôt mignon je trouve le décor fourmille souvent de petits détails et de clins d'oeil très sympathiques comme sur cette carte de Levenar avec son petit arrosoir qui n'est autre que le Carapuce à eau qui est l'arrosoir de la version or et argent que l'on vous donnait pour faire déplacer le simul arbre qui bloque la route ou les détails de ma petite favorite de Soso qui est évidemment l'alternative de Mentalivé de l'extension Évolution Céleste sur cette carte on peut voir Mentali se servant de ses pouvoirs psychiques pour sortir des livres d'une bibliothèque des livres qui sont soigneusement choisis puisqu'on peut y voir un livre sur Evoli un deuxième sur le soleil car Mentali représente évidemment le soleil et le jour mais aussi un livre sur la lune qui est un clin d'oeil évidemment à Noctali et aussi un petit livre sur Métamorphe peut-être que Soso est une grande fan de Métamorphe d'ailleurs car on en trouve quelques-uns disséminés dans ses artworks bref vous l'aurez compris le décor dans une carte de Soso c'est très important mais ce qui fait la particularité de son style aussi c'est les lignes qui sont très très douces les pointes et les angles sont souvent adoucies un double contour aussi qui est toujours présent avec un premier contour qui reprend la couleur de la zone en plus foncée puis une très légère lueur externe qui détache le Pokémon de son décor les couleurs sont aussi très douces et on retrouve souvent sur une même carte une palette de couleurs très variées même dans un décor qui pourrait être terne comme une grotte ou une galerie souterraine on trouve beaucoup de couleurs avec par exemple du violet, du jaune, du bleu pour de la roche au lieu d'un simple gris cette douceur se traduit aussi par des noirs très peu marqués voire absents qui sont plus souvent remplacés par une nuance de gris les lumières aussi sont très douces avec des ombres qui sont très légères contrairement à ce qui se retrouve dans des styles beaucoup plus agressifs qui sont basés sur le clair-obscur avec Soso on a vraiment une douceur et très peu d'ombre dans la généralité de l'illustration le style de Soso étant à la fois très marqué et très facile à apprécier je ne vais pas vous surprendre en vous disant que c'est une artiste que l'on retrouve très souvent dans les classeurs des collectionneurs et nous aussi on en a un petit échantillon de sa collection dans notre classeur illustrateur avec une double page mais finalement on va peut-être faire un peu plus qu'une double page puisqu'on est déjà un peu à l'étroit Présente dans presque toutes les extensions mais apparue assez tardivement en 2018 il est encore tout à fait possible de se lancer dans la collection d'un master set de Soso qui s'élève actuellement à 92 cartes et qui comporte énormément de superbes communes comme la ratata et la ratatac 251 ou encore cette superbe écrimeux The Fight Paradox Attention cependant si vous êtes perfectionniste car on retrouve quelques hits dans sa collection qui font très vite monter la facture Évidemment je vais vous parler de l'alternative de Ectoplasma VMAX et de Mentalivé que je vous ai montré plus tôt dans cette vidéo Et en parlant de pièces plus coûteuses et plus rares il faut savoir que Soso a participé à la collaboration entre Pokémon et le Van Gogh Museum d'Amsterdam fin 2023 une exposition qui est malheureusement devenue célèbre pour ces scènes de scalpers frénétiques qui dévalisaient les rayons ce qui combiné au manque de Pokécenter en France a rendu les pièces assez rares et coûteuses Soso a réalisé le tableau inspiré de la chambre de Van Gogh à Arlas avec Ronflex et Gouinflex bourré de petits détails comme les cadres au mur ou le petit Mew derrière la fenêtre Elle a aussi réalisé le portrait de Evoli au chapeau de paille qui a eu son lot de merchandising associé avec des sleeves, des figurines, des puzzles, des cartes postales mais évidemment donc ce sont des Pokémon très appréciés des collectionneurs et les produits ont très très vite disparu des sites Pokécenter ou des rayons du musée Soso a également eu l'honneur de faire partie des illustrateurs sélectionnés pour la Pikachu V Union des 25 ans et elle travaille régulièrement avec Pokémon sur de très gros projets comme les Pokélids Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Pokélids ce sont des plaques d'égout artistiques uniques qui sont dispersés aux quatre coins du Japon Un projet artistique et touristique qui fait partie d'un plus grand projet le Pokémon Local Act qui de ce que j'ai compris attribue des Pokémon mascottes aux préfectures du pays On a par exemple Sabolette qui est la mascotte de Totori qui est connue pour ses dunes de sable C'est assez fou, je vous mets le lien en description et je vous encourage vivement à aller checker C'est assez incroyable et il y a du merch vraiment très très cool Pour en revenir à notre illustratrice, elle a participé au projet Pokélids en réalisant notamment les trois starters de Kanto, rien que ça mais aussi les deux oiseaux légendaires de Joto, Oh Oh et Lugia ainsi que l'Eviator et Magikarp avec leur double shiny des plaques que je trouve personnellement magnifiques Elle bosse aussi sur de gros projets comme le concert symphonique de 2023 pour lequel elle a réalisé l'illustration principale qui sera détaillée et déclinée sur tous les supports de l'événement Et si vous traînez souvent dans les magasins spécialisés de jeux de cartes vous avez peut-être croisé ces petites sleeves One Piece avec un petit sentiment de familiarité Et c'est normal car c'est aussi Soso qui s'est chargé d'une partie de la production du merchandising de One Piece Et la porosité entre le TCG Pokémon et One Piece ne s'arrête pas là d'ailleurs car si vous suivez une autre artiste que l'on adore, Akira Egawa vous avez peut-être vu passer cette incroyable Zoro Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo En conclusion, Soso c'est une artiste très très reconnaissable et très active que nous espérons voir bosser sur de nombreux projets dans le TCG Pokémon Ces dernières aérendates sont cette petite tout-ombe de Ecarlate et Violet qui est vraiment magnifique, c'est un tout-ombe de compagnie qui est dans ses coussins, entouré de jouets vraiment très mignon et ce qui n'est pas sans rappeler, sa carte de Shinshidou de épée et bouclier qui pareil, représentait un petit Shinshidou de compagnie avec ses peluches dans le fond ainsi que cette Virovent de évolution à Paldéa que je trouve vraiment très mignonne et qui fourmille de détails Vraiment très sympa avec ses lumières et son ambiance western On retrouve des petits Virovants un petit peu dispersés dans la ville qui s'accrochent un petit peu au décor Les cartes fourmille de détails et sont vraiment super cool Elle a une grosse patte graphique très marquée et elle participe énormément à cette variété de styles que l'on adore dans le TCG Pokémon Vous savez que ça nous tient beaucoup à cœur chez la Team Croquette D'ailleurs, si toi aussi tu t'intéresses aux illustrateurs Pokémon n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à nous soutenir C'est un format qui nous prend pas mal de temps à réaliser et qui en général fait peu de vues car c'est assez niche Mais vous pouvez nous soutenir en achetant des lots illustrateurs sur le site Pokébutin où on fait des petits boosters spécifiques qui ne contiennent que les cartes de cet illustrateur D'ailleurs, à l'occasion de la sortie de cette vidéo, nous allons rajouter Soso à la sélection évidemment Et comme d'habitude, nous allons faire gagner à l'un d'entre vous un lot badge plus booster Pour cela, rien de plus simple, il suffit de nous dire dans ton commentaire que tu participes et on fera le tirage au sort le 31 janvier Merci à tous d'avoir suivi ce cours du professeur Gabzil sur les illustrateurs On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao !